Hello, hello, ça y est, j'ai ma première blague au démarrage, je vais vous expliquer ça, si je peux, allez bien ? Alors, premier sujet évidemment, c'est que je me suis rappelé pendant qu'Olivier terminait son live, je me suis rappelé que je m'étais promis de faire ce live-là en ayant mis à jour OBS, qui est en version 28. Je suis pas technique, moi ! Ouais, Olivier, ouais, ouais. Salut Philippe, salut Seb. Donc, j'ai évidemment attendu le dernier moment, et quand je dis le dernier moment, c'est genre que je l'ai mis à jour il y a deux minutes, donc la bonne nouvelle, c'est que ça redémarre. La mauvaise nouvelle, c'est que je pense qu'il y a deux, trois petits plugins qui doivent déconner. Et le premier qui déconne, je m'en suis rendu compte d'entrée de jeu, c'est le fait que mon stream deck ne marche plus. Mais je pense que c'est une question de nommage des scènes, c'est peut-être que ça. On va tenter quelque chose en live, vous avez l'habitude de mes lives où je fais des réglages. On va pas changer aujourd'hui. Donc je vais dans la UI. Ah, t'as eu le même problème avec ton stream deck ? C'est parce qu'il y a eu un décalage. C'est étonnant que le gâteau ait pas été capable de se mettre à jour en moins d'une semaine, mais bonjour Nidouille et bienvenue installe-toi. Waiting for OBS. Ouais, je pense que le plugin stream deck avec OBS a un problème. Comment je peux vous montrer ça ? C'est con, je m'étais préparé tous mes petits raccourcis, je les ai tous effacés. Je l'ai récupéré dans la UI. Ok. Il y avait une erreur que j'avais pas vu dans les logs non plus. Il a perdu le... Ah t'as aussi Nidouille ? Pas d'OBS stream deck pour l'instant. Ouais, ouais, il y a plein de raccourcis là qui ont l'air d'avoir sauté. J'irai tout vérifier. J'avais fait à une époque, j'avais un petit compte à rebours avant le début de l'émission, un petit bout de JS qui a fiché du texte tout simplement. Et là, je vois qu'au démarrage, il m'a mis un log en disant qu'il ne trouvait pas le fichier. Donc ça sent les préférences qui ont été, on va dire, changées mais pas vraiment migrer. Bon, c'est pas très très grave. Ouais, premier changement que je constate c'est qu'il y a eu un changement des choix de fonte et de réglage de texte. Par défaut, je suis pas super fan des premiers choix. Par contre, alors je testerai pas ça en live parce que quand je perds les fenêtres, c'est la misère. Les multiples fenêtres qu'on pouvait se balader. Moi, ça déconnait souvent et si j'en dédockais une pendant que j'étais en live, j'arrivais pas à la re-docker correctement. Donc ça le faisait pas. Oui, passage Qt5 à Qt6. Oui, oui, je vous conseille, malgré les petits, je vous conseille de tous passer à la nouvelle version d'OBS. Le passage Qt5, Qt6, c'est intéressant. Grosse optimisation pour les MacM1. Visiblement, on est passé sur du natif mais je peux vous dire que sur le MacIntel. Là, je suis toujours à 25%. Donc c'est toujours aussi gourmand, donc tant pis. Salut Ferrywen. Salut Alphabits. Oulah, alors d'entrée, bonjour Alphabits. Alphabits, pardon. Salut, comment vas-tu ? Comment se déciter entre dev web et dev logiciel ? Je veux me renconvertir dans le dev. Tu peux pas tomber mieux parce que je pense qu'il y a plein de gens ici qui ont eu quelques expériences dans le domaine. Je suis pas certain que ça soit la bonne question à poser. C'est la question que tu te poses, on va essayer d'y répondre mais bon alors moi, personnellement, c'est pas une reconversion. J'ai le profil cliché de quelqu'un qui a 50 ans et qui est dans le développement. Quand j'étais tout petit, je suis tombé dedans. J'avais un petit ordinateur personnel 5LX Spectrum et je code des choses depuis je suis tout petit. Tous les aspects m'ont toujours intéressé, même si aujourd'hui le développement web m'intéresse moins. Je suppose que tu distingues... Alors pour moi, dev web, dev logiciel. Donc dev web, c'est la programmation d'un site web. Déjà le site web, il y a ce que tu présentes, que tu vas trouver dans les annonces ou les vocabulaires. C'est ce qu'on appelle le front-end. Et puis un site web, ça a besoin d'un tas d'actions qui se passent derrière, qu'on appelle le back-end. Et là, le back-end, on retombe dans des technologies, je pense, c'est ce que tu appelles des technologies logicielles. On va développer par exemple en Java, par exemple en Python, des choses comme ça. Il y a plus une question de savoir ce qui t'intéresse déjà. Je pense qu'il y a du travail dans tous ces secteurs. Ce qui semble t'intéresser, c'est de coder. Dis-moi si je me trompe, n'hésite pas à me corriger. Je pense que c'est un joli métier. Je suis très content d'avoir fait toute ma carrière là-dedans et de continuer. C'est un vrai plaisir. Mais déjà, c'est savoir, si c'est coder qui t'intéresse, tu es dans une direction que tu peux maintenir. Après, il faut savoir qu'effectivement, il y a des domaines. Là, tu as cité le développement web. Je pourrais te dire, élargis un peu tes horizons aussi. Il y a d'autres trucs. Il y a le développement du back-end, il y a le développement des logiciels que tu vas avoir sur l'ordinateur lui-même, comme un OBS par exemple, qui sont natifs sur différentes plateformes, Windows, Linux, Mac. Tu vas avoir du développement complètement embarqué pour faire des objets connectés, faire du développement un peu de firmware dans l'industrie, des choses comme ça. Tu peux avoir plein de choses. Donc, c'est déjà, regarde dans cette palette les choses que tu connais, parce que tu ne connais peut-être pas tous ces domaines et savoir ce qui te brancherait le plus. Je pense que c'est déjà ça qu'il faut choisir. Pour te décider, je pense que c'est... Moi, je choisirais en fonction du centre d'intérêt. Ce sont des domaines qui sont vastes. Donc, tu as raison de ne pas regarder tous les domaines d'un coup. Pour apprendre et te reconvertir, ça va te faire beaucoup d'un bloc. Donc, choisis un domaine. La meilleure chose serait que tu aies une idée en tête de quelque chose que tu aimerais voir en logiciel, quel qu'il soit, ou en web, justement, ou peu importe, ou un outil que tu as besoin. Et puis, de voir comment tu pourrais le coder et le développer. Et à partir de là, essayer de voir comment tu peux te reconvertir pour aller dans cette direction-là. C'est un peu vaste et général comme question, mais... Ouais, je pense... Essaye de... Essaye de cadrer un petit peu tes envies à toi aussi. Donc là, ok, le code, le dev, pas de problème. Tu adores les VSTi en EMAO ? Je ne sais pas si ça te parle. Bien sûr que ça me parle. Oui, j'ai aussi comme occupation de faire un peu de musique avec mon ordinateur. Donc, les VSTi, pour ceux qui ne savent pas, c'est une norme qui décrit... Alors, à la base, qui devait être une norme très spécifique à Cubase, si je ne dis pas de bêtises. Puis, ça s'est élargi, c'est utilisé maintenant dans plein de logiciels. Qui permet de greffer dans un logiciel audio. Souvent un séquenceur, mais ça lui permet de rajouter les capacités de traitement du son. Donc, vous pouvez avoir des VSTi, vous allez en avoir, qui vont vous apporter des sons. Je ne sais pas, un VSTi qui sait faire des sons de piano. Vous pouvez avoir des VSTi pour contrôler votre son, un equaliseur, un compresseur, des choses comme ça. Donc là, je ne connais absolument pas le monde professionnel autour des VSTi. Si ce n'est que, du coup, ce n'est pas du développement web, mais plutôt du développement logiciel un peu plus classique. Et vu de nez, voilà, c'est du, c'est du un peu plus bas niveau. Et je pense que les VSTi, tu vas retrouver souvent les langages C, C++, C Sharp. C'est du traitement du signal, comme dit Olivier. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, oui, c'est souvent du C++, je pense Olivier. Les SDK que j'ai eu croisés étaient essentiellement... Ça s'ouvre à d'autres langages aujourd'hui, de toute façon, bien sûr, mais voilà. Alors, nous avons Paichiznan, bonjour. Alors, il dit, dev c'est plutôt à mon sens. Trouver les bons algos pour résoudre un besoin modélisé, qu'il soit web, BDD. Alors, BDD, c'est base de données, jeu, etc. Et ça ne fait pas de différence. Alors, il y a tout un tas de compétences qui, effectivement, vont être utiles, quel que soit le domaine dans lequel tu travailles. Maintenant, comme Halfbit nous parle d'une reconversion, il y a souvent une idée de, ça dépend du temps que tu peux y accorder, mais il ne va pas s'agir de se former à nouveau 4 ou 5 ans derrière. Souvent, c'est des formations courtes, 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, c'est bien si on arrive déjà à cibler. Et, honnêtement, tu vas avoir effectivement, comme tu dis, Paichiz, tu vas avoir savoir s'occuper d'un algo, comment on découpe un problème, comment les méthodes pour les résoudre, les choses comme ça, c'est des compétences générales. Il n'empêche que pour être développeur, il faut à un moment donné que tu saches aussi implémenter ces choses-là. Et que là, il y a la technologie et c'est tellement vaste que tu ne peux pas dire je vais me reconvertir et je vais attaquer toutes les technos web, je vais faire du C++, du JavaScript. Tu vas te mettre une balle directement. Donc, c'est pour ça que je lui disais de choisir. Après, on peut toucher un peu de tout. Quand on commence à développer, par exemple, des sites web, ce n'est pas forcément une mauvaise idée parce que tu vas effectivement pouvoir t'occuper de la partie front-end, faire du HTML, du CSS, du JavaScript éventuellement. Et en même temps, comme tu fais ton site, tu vas t'occuper du back-end et éventuellement faire soit du Python, soit du Java, soit du Go, je ne sais pas. Une des technos qui permet de faire un back-end. Tu peux aborder tous ces problèmes-là peut-être sur un exemple un peu plus restreint. Tu peux apprendre avec ça. Mais si c'est vraiment une reconversion, essaye de te cadrer avec un organisme un peu d'aplomb, en te méfiant un peu des trucs qui sont un peu trop code camp, on va vite et vite, devenez développeur et millionnaire en trois semaines, ça n'existe pas, ça demande du boulot. Tu pourras commencer au bout de six ou un an à commencer à faire des choses professionnellement, mais c'est, à mon avis, un petit minimum. Donc voilà, tu vas avoir effectivement, comme le disait Paichis, des compétences très générales, quel que soit le domaine dans lequel tu développes. Et après, il y a un petit peu des stacks technologiques qu'il va falloir que tu choisisses et ça, ça sera dans un deuxième temps. Mais voilà, fais un peu le tri entre tes envies, les domaines dans lesquels tu as envie de bosser parce qu'un domaine dans lequel tu as envie de bosser, même pour de l'algorithmie, ça va t'aider parce que tu auras envie de résoudre des problèmes dans un domaine qui t'intéresse aussi. Donc voilà, c'est le conseil que je te donnerai, modestement. Je ne suis pas un exemple, moi. Mes études, il n'y avait pas vraiment de branche informatique informatique dès la sortie du bac, donc j'ai un peu exploré pas mal de choses à l'université, des maths de la physique, sans jamais trouver mon bonheur. Merci pour ton attention, dit Halfbeats. Devenir autodidacte, même si on n'est jamais autodidacte. Tu en penses quoi globalement ? J'ai strictement rien contre le fait d'être autodidacte. Je pense qu'aujourd'hui, on est en position d'apprendre dans plein de domaines, pas que l'informatique. Moi, j'ai beaucoup appris en menuiserie et travail du bois avec des vidéos, avec des formations, j'en sais un, sur Udemy ou des plateformes online. Donc je pense qu'on a beaucoup de matériel média, même les livres. Moi, j'ai appris les choses dans des livres. Il y a toujours des livres intéressants qui sont publiés aujourd'hui. Donc je pense que tu peux devenir autodidacte. Le bémol que je mettrais, c'est qu'il dit autodidacte quel que soit le domaine. Je peux faire le parallèle, par exemple, avec le monde de la musique. J'ai été longtemps autodidacte sans jamais suivre de formation. Je m'en suis sorti, je m'amusais avec des copains. On avait monté un groupe. Alors déjà, je n'étais pas professionnel. Peut-être déjà de premier signal d'alarme. Mais quand j'ai attaqué... Donc je travaille, je joue de la basse. Et quand j'ai pris des cours spécifiques à la basse, j'ai tout à coup eu un univers qui s'est ouvert devant moi et des facilités que je n'aurais pas imaginées tout seul. Donc autodidacte, pas de problème. Je pense que c'est possible. Je pense que dans le développement, il y a énormément de ressources en ligne. Donc c'est faisable. Maintenant, c'est pour rentrer dans le monde professionnel que ça va être un tout petit peu plus difficile. Je pense particulièrement au fait qu'en France, ça bouge. mais le diplôme reste quelque chose d'assez demandé. Même moi, ça m'est arrivé dans ma carrière de... Ah ben, tu n'es pas ingénieur, tu n'as pas fait une école d'ingénieur, donc on ne te prend pas, tu n'as pas bac plus 5. Alors que j'ai un bac plus 4 à côté à l'université. Donc ça peut jouer. Donc le seul danger, c'est si tu deviens autodidacte, attends-toi aussi, il y a des difficultés à rentrer côté professionnel. mais il est tout à fait possible de devenir autodidacte. Je dirais même que cet aspect autodidacte, puisque tu te poses des questions, tu peux commencer. Déjà, ça dépend de ton engence. Je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui et quelle est ton engence à ta reconversion. Mais si ce n'est pas trop urgent, prends-toi le temps de regarder un petit peu des vidéos qui t'explique quelques petites bases, comment attaquer le développement, il y a des cours gratuits, tu ne te prends pas la tête. Il y a Nidoui qui te donne un site sur l'algo que je ne connais pas, mais tu peux regarder. L'intéressant dans le commentaire de Nidoui, c'est Bonjour, continuez au passage. Il te cite, un site pour enfants, il dit, pour m'occuper d'une association qui fait de la découverte de tout ce qui est numérique avec des enfants, je trouve que beaucoup de sites pour enfants sont totalement utilisables par des adultes et je pense que beaucoup de sites pour adultes gagneraient énormément à devenir des sites aussi pour enfants dans la clarté pour les débutants. Oui, pas de problème financier pour te reconvertir. Je pensais plus, tu dis que tu veux te reconvertir, qu'est-ce qui déclenche ton envie de te reconvertir ? Des fois, on peut être en galère, on a envie de se reconvertir parce que le métier où on est, c'est bouché, donc il faut aller vite et vite. Mais si tu n'as pas trop de soucis de ce côté-là, prends-toi un petit peu de temps pour essayer par toi-même. Je peux... Tiens, d'ailleurs, toc, il n'y a pas de raison. Alors, ça va être compliqué aujourd'hui parce que je n'ai aucun de mes raccourcis habituel, mais je vais faire comme ça. Tu peux consulter plein de sites. Donc, tu vois, tu as Olivier qui te dit qu'il est autodidacte. Alors, il est un peu plus proche de ma génération, même s'il est plus jeune, n'est-ce pas ? Ça demande beaucoup de passion, de travail et d'ablégation, c'est sûr. Alors, Nidou te dit, je me suis reconverti professionnellement. Une formation équivalente à un BTS avec stage, c'est une bonne porte d'entrée. Tout à fait. Je pense que les BTS avec stage, c'est bien. Tu as aussi pas mal de formations en alternance. Bonjour, Chavenay. Il y a beaucoup de formations en alternance qui sont intéressantes aussi. En l'occurrence, mon fils fait une formation dans le monde de l'automatisme. Cet équilibre entreprise, entreprise, formation est intéressante. Après, ça dépend... C'est plus facile pour les entreprises. Je crois qu'il y a des conditions d'âge sur l'alternance. Je ne sais plus exactement. Je crois que jusqu'à 29 ans, il n'y a pas de souci. Après, je crois que c'est plus exceptionnel. Mais ouais, commence à regarder un peu... Hop là, je suis chez moi, je fais comme je veux. Voilà, il me fait une copie d'URL là, mais n'importe quoi. On y retourne, excusez-moi. Hop. Voilà. J'arrive, hein. Je te remercie... Je te remercie, Halvbits, parce que tu vois, je voulais commencer l'émission. J'avais préparé quelques sujets, mais c'est... N'hésitez jamais à faire ce genre d'intervention parce que ça intéresse tout le monde. Et tu vois, il y a des gens qui peuvent te répondre de leur expérience personnelle aussi. Alors, on va rebondir sur des ressources. Ok, c'est ma chaîne à moi, mais honnêtement, il y a quelques petits trucs de débutants pour apprendre à coder. Tu vas en trouver plein YouTube, des trucs gratuits. N'hésite pas. Essaye de voir un petit peu. Regarde les formations que tu peux trouver gratuitement sur Coursera. Tu as des bonnes formations gratuites parfois. Tu as une excellente formation pour le langage Python qui te donne aussi toutes les bases du code chez Microsoft. Tu en as une chez Google également qui est sympa là-dessus. Mais voilà, explore et essaye de te faire plaisir un petit peu. Bah, merci, je suis amené de nous écouter depuis le début. Je suis toujours curieux. D'ailleurs, pour les nouveaux arrivés, n'hésitez pas de mettre un commentaire pour savoir comment vous êtes arrivé ici. Parce que j'aime bien savoir d'où arrivent les gens. Ça me fait toujours plaisir de voir des nouvelles têtes. Donc, Pie Cheese qui redit un peu comme moi, le manque d'un diplôme d'ingé n'a pas été un vrai souci quand les compétences suivent. C'est exact. Il faut juste être prêt. Moi, ça m'est arrivé surtout en début de carrière, un peu moins après, mais encore que. En début de carrière, c'est flagrant parce que les entreprises se montent des dossiers pour toucher les subventions sur soi-disant la R&D. Et il y a souvent des conditions d'âge ou de diplôme. Donc, c'est pour ça qu'ils vous demandent ça. Mais voilà. Faye Erwen qui te dit que l'alternance, c'est bien. On en a régulièrement dans ma boîte. Donc, c'est le genre de choses. Et là, on va s'arrêter deux secondes là-dessus parce qu'en plus, c'est un des sujets que je vais aborder aujourd'hui. Donc, Al8 nous dit, ça fait plaisir de tomber sur quelqu'un comme toi. J'ai beaucoup de mal avec les jeunes, avec leurs vidéos qui zoomen des zooms cut dans tous les sens. Alors, bon, ça veut dire que je suis un vieux au passage, ce qui est vrai. Merci. C'est vrai qu'il y a des... YouTube a beaucoup ça. Il y a beaucoup de montage comme ça, très, très dynamique pour que ça soit très pêchue ou en cut sans arrêt, en cut des bouts de phrase. Le moindre silence est enlevé, enfin, tout ça. Je ne suis pas très fan pour apprendre aussi. Ce n'est pas les vidéos qui m'éclatent le plus. Tu as aussi le cas de Chavenay qui te dit que s'il faut vraiment un diplôme pour trouver du taf, c'est vraiment galère quand tu n'as rien. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'avais effectivement eu un certain nombre d'entretiens à une certaine époque. Et j'en avais, on va dire, 1 sur 5 ou le fait de ne pas être diplômé d'école d'ingénieur. Soit ça faisait tiquer, soit c'était carrément un blocage. Et merci à Seb. Je vais le reprendre et je vais me le mettre dans mon profil. Je suis Titi, le streamer vintage. Pas de problème. C'est la faute à penser si tu es arrivé ici. C'est parfait, ça. C'est génial. Bienvenue. Silence des agneaux aussi. Keep calm and watch T-Mobile. Ouais, ouais, ouais. Alors Silence des agneaux, c'était la discussion. C'était autour des métiers du développement. Développement logiciel, tout ça. Les questions que nous posait Halfbeats. Et donc ouais, sur les montages, c'est vrai que... Voilà, quand je t'ai parlé de la formation Microsoft ou... En général, les formations au code, il n'y a pas trop de fous furieux qui vont à toute allure quand même. Voilà. Fais-toi plaisir. Regarde mes... Regarde mes vidéos et puis n'hésite pas à revenir. Alors, ce que je suis obligé de faire aujourd'hui à la main, malheureusement, c'est toutes les URL que je vous passe d'habitude. Là, il faut que je les recopie parce qu'il y a le petit problème. Ce que je disais au début de l'émission de OBS nouvelle version qui n'interagit plus avec Streamlake. Donc, si ça vous intéresse, notamment Halfbeats, si tu veux continuer à discuter de tout ça, les gens qui te répondent, tout ça, sont sur ce Discord. C'est le Discord qui correspond à l'émission. Donc, si tu veux continuer la discussion, n'hésite surtout pas. Si tu veux parler, tu trouveras des gens pour te donner un coup de main. Bbox, méga à la bourre. Mais pas de soucis, mon cher Bbox. Il se trouve que ça peut t'intéresser, même si c'est un domaine un tout petit peu à côté. On est en train de parler de reconversion. Nous avons Halfbeats qui posait des questions sur la reconversion dans le monde du développement. Toi, je sais que tu aimerais bien te caler une formation dans le monde de la cybersécurité. Mais c'est un peu toutes ces discussions. T'es en plein dedans. Voilà, voilà. Et donc, Sébastien venait de me donner mon plus beau titre de la journée. Je suis Titi, le streamer vintage. Et j'adore ça. Donc, je vous ai mis le Discord. Et puisqu'on en est... Alors, je vais pas faire les sujets, du coup, dans l'ordre que j'avais prévu. Mais c'est pas grave du tout. Puisqu'on parle de ça. Je voulais parler aussi de... Alors, j'aime beaucoup, pour ceux qui ne connaissent pas toutes ces émissions, toutes ces vidéos que je fais. C'est parce que j'aime beaucoup la notion de partage des connaissances, partage du savoir. Pour le peu que j'ai, hein. Ne pas hésiter. Je suis un modèle collection, en plus, ouais. Et donc, c'est pour ça que je cherche toujours les meilleurs moyens. Quand tu parles de montage jeune avec du cut dynamique, je sais aussi que dans mes vidéos, j'ai, dans les plus jeunes, certains qui ont parfois du mal à accrocher à mes vidéos parce qu'elles sont pas montées comme ils ont l'habitude. Et pour eux, c'est un problème parce qu'ils ont l'habitude de... tu t'arrêtes au montage qui est un peu rapide et qui te dérange. Sache qu'énormément de jeunes et de moins jeunes, parce que je crois que Bbox, c'est le cas, par exemple, regarde les vidéos avec un coefficient multiplicateur de vitesse. C'est pas rare que les gens regardent en x1,5 ou x2. Donc, tu vois, les modèles de consommation sont très, très différents. Et l'autre sujet que je voulais vous... Alors, attends. Oui, donc, il y a un certain nombre de remarques. En vrai, selon les domaines, le diplôme est plus ou moins obligatoire. Oui, c'est vrai, ça peut dépendre. Moi aussi, je trouve compliqué de regarder en x2. Si tu as 27 ans, tu vois, tu devrais creuser sincèrement sur les formations qui proposent de l'alternance. Je pense que t'es encore dans la catégorie où c'est jouable. Et ça me semble être, vu que tu dis financièrement, ça peut coller. Ça peut te permettre d'avoir une vraie formation dans le sens formation diplômante, reconnue. Et en même temps, le côté alternance qui te permet déjà de plonger dans le truc qui va t'intéresser. Tu devrais, je pense, le meilleur conseil que je te donnerais, c'est un, regarde un petit peu les auto-formations pour commencer à te faire la main, voir si vraiment ça te plaît. Deux, regarde du côté de l'alternance. Et trois, bien discuter dans le Discord, on en parlera. Et donc, en parlant de choses plus pour les jeunes, ça aurait dû être mon projet secret de... Comme vous le savez, je vais arrêter l'entreprise où je suis à la fin de la semaine. Et puis, j'attaque, j'ai une semaine de battement entre les deux. Et je m'étais prévu une semaine de tournage de contenu pour YouTube. Et je voulais expérimenter TikTok qui, moi, me fascine. J'aimerais comprendre comment ce réseau attire les gens, comment il fonctionne. C'est vraiment de la curiosité, comme plein d'autres choses avec moi, vous avez l'habitude. Et en voulant regarder comment ça fonctionne, eh bien, je me suis retrouvé avec une bonne blague. C'est que... Bon, j'ai découvert que les... Le fait que... Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas TikTok, c'est une plateforme où vous vous connectez. Vous avez des vidéos qui, à la base, faisaient une minute. Puis avaient été tendues à une minute trente. Et maintenant, il y a une autorisation sous certaines conditions pour aller jusqu'à dix minutes. Mais le principe, c'est que les gens sont sur leur téléphone et... Ils balayent d'une vidéo à l'autre et ils enchaînent dans un doomscrolling de la mort. Donc, ça... Ça implique qu'il y a beaucoup de vidéos consommées, puisqu'elles sont courtes, par les gens qui passent comme ça. Et donc, les petites audiences, entre guillemets... Je ne sais pas si je vais réussir à m'y connecter, par contre, pour vous partager mon écran. Tout à l'heure, j'ai eu une petite galère. Il faut que j'arrive à me connecter pour vous montrer ce dont je voulais vous parler. Vu de l'actualité TikTok niveau CQ. Ah ben, je n'ai pas suivi. Ils ont eu des embrouilles côté CQ. Nidoui, c'est ça que tu nous dis. J'essaie de me connecter. Tout à l'heure, j'ai galéré. Ça ne marchait pas, la connexion. Je ne sais pas pourquoi. Au pire, je vous partagerai si ça a l'air de passer. Fuite de données. D'accord. Megalic des données utilisateurs. Super. J'ai réussi à une plateforme et elle fuit. Coïncidence, je ne crois pas. Voilà, j'y suis. Un instant. Parce que la sécurité à base de pièces de puzzle qu'on déplace sur l'écran, ce n'est pas terrible. Je vais être obligé aujourd'hui de jongler à la main. Je vous partage la plateforme. Donc voilà, vous êtes sur mon profil. C'est les vidéos que j'ai mises pour m'amuser. Une fois, on avait déconné avec Sebi, avec la Snake Dance de Gun & Roses. Ou l'autre fois, j'avais fait un remix d'un truc qu'il avait fait. Il avait fait un beatbox. J'avais rajouté. J'avais fait un montage. Enfin bref. Je m'amuse comme ça pour voir comment fonctionne techniquement la plateforme. Je voulais savoir comment ça marchait. Et donc, vous voyez, une vidéo qui n'a pas beaucoup de vues, qui n'intéresse personne, c'est 815 vues. Et puis, j'avais des 1800, 2500. Ah si, quand même. J'avais pas vu. Ouais, ça a commencé avec ça. 5008. Ça a accroché un peu plus. Et là, je mets une vidéo où, très honnêtement, je ne montre pas grand-chose. C'est juste le flipper. On va en reparler. Mais il y a un appareil que j'ai acheté parce que je suis curieux de, encore une fois, de comprendre comment marchent plein de systèmes que je ne connaissais pas bien, comme le NFC. Vous savez, les systèmes de badge à contact, là. Des systèmes radio, des choses comme ça. Donc, j'ai fait une vidéo où j'ai ni plus ni moins que j'ai copié mon badge. Et j'ouvre une porte de l'immeuble où je travaille aujourd'hui. Enfin, il n'y a rien de... Il n'y a pas de code. Ce n'est pas encrypté. Il n'y a pas de souci, quoi. Je ne veux surtout pas faire dans l'illégal. Et alors, ma vidéo a décollé, mais comme une balle. Et je me retrouve aujourd'hui avec 1,6 million de vues. qui n'est peut-être pas non plus un truc à tomber par terre sur TikTok. Je ne dis pas. Il y en a d'autres qui en font, des millions de vues. Mais on voit bien qu'il y a un décalage avec mes autres vidéos. Et donc, surtout, ce qui m'intéressait, c'est que j'avais aussi plein de commentaires. Ah, tu n'étais pas au courant, Sébi ? Ouais, ouais. 1,6 million de vues. Et en fait, c'est le fait que, je pense, je suis tombé. Il y a des... Ça fait des bulles, en fait, sur TikTok, visiblement. Et chaque bulle fait de l'autorecommandation. Et on reste très enfermé dans ses centres d'intérêt. Et j'ai dû taper dans la bulle qui correspond au NFC. Et alors, moi, ce qui m'intéresse énormément... Ah, vous avez une pub sauvage dans Twitch. Je suis désolé, c'est toujours pareil. Je suis au minimum, mais je me tape les pubs quand même. Vraiment, un jour, si quelqu'un a une astuce pour que les gens ne reçoivent pas de pubs dans Twitch... Enfin bref, c'est un autre débat. Et cette vidéo va dans le sens de ce que je cherchais. Je vous disais tout à l'heure, bah ok, comme le disait Halfbeats, moi, j'aime bien les vidéos de tutos posées où on prend le temps d'expliquer les choses calmement, posément et tout ça. Il n'empêche qu'il y a plein de gens qu'on ne touche pas. Et j'aurais voulu me lancer dans un truc un peu dingo, mais sans en parler publiquement. Et là, avec ce débordement, je suis obligé de parler de tout ça de toute façon. Je voulais faire des TikTok qui présentaient les petits concepts. Et je vais les faire la semaine prochaine. Je vais me faire mes petits tournages. Des petits concepts Python, des petits concepts peut-être de JavaScript, on ne sait rien, des choses comme ça. Donc... Alors attends, je vais remonter dans les commentaires parce que je vois qu'il y a... Ton père de 60 ans, Ferry Wayne, qui a mis le doigt dans TikTok et il y passe ses soirées. Bah le problème, c'est ça. Quand j'ai voulu explorer, par exemple, cette histoire de NFC Tok, de se dire, bah j'étais tombé là-dedans, j'ai parcouru les... Et j'ai perdu, mais... Juste, je voulais regarder. J'ai perdu un quart d'heure, 20 minutes, ça s'évaporait. On a... Bon, Bbox qui se fout de ma gueule, j'en doute pas. Halfbeats qui nous dit, en tout cas merci pour toutes ces infos, mais je t'en prie, ça permet d'y voir plus clair au niveau des... Au niveau des covers impro, comment ça marche sur TikTok ? Et bah c'est une excellente question. Parce que je me suis déjà énervé plein de fois sur YouTube et autres, on peut pas mettre des reprises alors que c'est toléré dans le droit, enfin bref. Et je pense pas que ça soit beaucoup mieux dans TikTok ou alors il se déclare. Je sais pas comment ça fonctionne, honnêtement. On a Nidouille qui parle, au pire, teste les shorts YouTube, c'est la copie de TikTok. Alors justement, j'ai... Alors je vous ai partagé ma chaîne tout à l'heure. J'ai publié cette vidéo TikTok. Je l'ai poussée aussi en short. Il y a 24 heures. Et voilà, on est plus dans ce que je m'attends dans un TikTok qui marche pas trop. J'ai 1200 vues, ce qui est très bien sur un short. Voilà, ça me va, roule. Ça va pas percer dans une communauté visiblement. Je suis pas tombé dans l'algo de recommandations, donc ça va pas plus loin. Mais je l'ai mis sur short. Donc oui, quand je dis que je veux expérimenter des tutos rapides en une minute... Alors une minute, je pense qu'il arriverait pas. Je pense que je vais essayer de faire une minute, 32 minutes. Et je le mettrai sur TikTok, sur short. Peut-être pas sur Insta, je sais pas si ça colle. Mais bref, c'est pareil, il y a un format court. Et j'aimerais accrocher les gens sur ces formats-là pour essayer de les... Pour ceux que ça pourrait intéresser au passage, parmi leurs vidéos qui passent en... C'est leur loisir. Moi, je pense qu'ils perdent un peu leur temps, mais c'est leur loisir. Et bien, dans leurs loisirs, peut-être qu'ils vont accrocher sur... Tiens, et si je regardais comment on code, ce genre de choses, je vais essayer de les faire quand même, ces vidéos. Et je les mettrai sur les trois plateformes courtes. Puis on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, je suis fasciné par cette histoire sur le flipper. Donc, au-delà du nombre de vues. C'est pareil, c'est comme quand je Twitch, c'est comme YouTube. Je ne monétise pas, je ne fais pas ça pour l'argent. Ce qui m'a beaucoup intéressé... Alors, je ne le montre peut-être pas, je suis obligé d'aller dessus, je pense. Ouais, voilà. Ce qui est super intéressant pour moi, c'est qu'il y a eu 420 commentaires. Et donc, 420 commentaires, pour moi, c'est 420 opportunités d'interaction avec des gens. Et ça, c'est intéressant. Parce que tu peux amorcer un discours, un dialogue. Il y en a qui mettaient des remarques où, clairement, c'était des gens qui pensaient que ma vidéo, c'était pour craquer des trucs, c'était illégal et je ne sais pas quoi. Ils voulaient commencer à copier des navigos et tout. Donc, tu vois, ça permet de revenir sur le truc, quoi. Faire danser le flipper, faire des vues putaclics en utilisant la cellule infrarouge et éteindre toutes les TVs d'un magasin. Alors, c'est exactement la prochaine vidéo que je voudrais tester. Je vais aller dans un magasin et utiliser. Mais j'ai un TV Begon, déjà. Mais il a une fonction TV Begon et je voudrais voir si ça attire autant les gens. Je suis vraiment curieux de voir comment ça marche. Olivier qui propose de faire short et en tongs. Mais bien sûr, il ne part pas en courant. Reste là. Kongduno qui dit, je suis derrière un pie-all. Ah, ça coupe les pubs de Twitch parce que ça ne coupe pas celles de YouTube. Ça m'intéresse, ça. Oui, les pubs, c'est aléatoire. C'est suivant votre profil, suivant plein de trucs. Ouais. Desktop et mobile sont indépendamment gérés. Donc, voilà. Ouais, il voulait copier le pass Navigo. Donc, je leur ai dit tout de suite non. C'est pas comme ça que ça marche. Les photos de voyage avec le flipper, ça ne marche pas en tout cas. Ça dépend ce que tu fais avec. C'est intéressant ce flipper. Après, attends, pour revenir deux secondes Olivier sur le flipper lui-même. Ça marche, ça fait bien, c'est joli, tout ça. Je ne suis pas super chaud chaud avec l'esprit de la communauté. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de white hat et ça cherche vite à craquer de la Tesla et des choses que je trouve moins légales, moi. Donc, ça me plaît moins, ça. Et la gestion de la boîte derrière qui envoie péter les gens qui posent des questions sur Twitter, qui osent demander pour les délais, je ne trouve pas ça terrible. Donc, je mets un petit bémol. L'autre truc, je ne sais pas si c'est un bémol, c'est quand j'ai vu le pourcentage de commentaires et de vues que j'ai... Alors, ce n'est pas la Russie, c'est depuis l'Ukraine. Je me suis posé les questions sur mon contenu quand même à un moment donné. Je me suis re-regardé, mais non, ça va. Mais bien sûr, c'est calme, on fait acheter les choses, bien sûr. Mais tu auras du mal à l'acheter et les prix ont explosé, c'est ridicule. C'est-à-dire que je ne comprenais pas dans les commentaires du TikTok en question les prix que les gens annonçaient. Je ne comprenais pas. Et en fait, il est out of stock, le flipper. Mais malgré tout, il est déjà à 169 dollars. Rectifie-moi b-box, mais nous, on avait dû l'acheter. Alors, certes, on l'a acheté en crowdfunding. On a dû payer 60 balles ou un truc comme ça. Donc déjà, 170 dollars, ça a bien grimpé. Et les gens qui en parlaient, en fait, il y a un marché déjà de revente du flipper et ça se vend à 400-500 euros. Donc je pense qu'ils vendent ça en faisant croire que c'est des trucs pour craquer de folie. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas moyen, comme c'est recodable en mettant un firmoire alternatif, de faire d'autres choses. Mais ce n'est pas non plus, si vous voulez craquer de la porte sécurisée ou je ne sais quoi, à mon avis, ce n'est pas la bonne approche. Voilà, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. Ouais, on va faire ça. Eh, eh, viens, j'ai un flipper ! Ouais, il y a un peu de ça, mais ce n'était pas méchant quand on utilisait les allumes gaz électriques. Alors, attention, bonjour les brontosaures, mais on pouvait injecter les fils dans les machines à sous, des bornes d'arcade et les flippers et en arriver à balancer du crédit. Mais bref. Oui, l'avantage du flipper, c'est sa taille et tu as tout sous la main. Mais pour expérimenter, tu vois. Je veux dire, dans l'optique du mec malhonnête qui veut vraiment fracturer du code d'une manière ou d'une autre sur des zones de radio ou autre, je ne pense pas que ça soit l'outil le plus approprié, tu n'as pas la puissance nécessaire, tu n'as pas, enfin, il te manque plein de trucs. Je pense que ce n'est pas approprié pour ça, ma foi. Voilà, voilà, donc je me retrouve donc, c'est, voilà, moi je trouve ça rigolo d'avoir acheté 69 900 likes, 420 commentaires, ça ne m'était jamais arrivé. Voilà, voilà la question de Hug là, qui m'a fait, ça casse les mi-phars classiques. Au début, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc oui, effectivement, il y a moyen sur les systèmes basés sur un nombre de clés pas élevé avec du bruit de force, il y a plein de possibilités. Mais il faut vraiment le voir comme, moi je le vois comme un truc d'apprentissage d'un univers et de technologie que je ne connais pas trop, quoi. Mais bref, visiblement, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent aux côtés, je vais faire un truc, je sors du légal. Et ça, je ne suis pas chaud du tout, comme vous le savez, si vous suivez l'émission depuis un moment. Alors, je vais quand même essayer ce que... Alors, tu vas être content, Bebox, on est déjà au-delà de l'horaire normal et je n'ai pas commencé les sujets que je voulais aborder. Donc ça va être la fête. Hop. Je voulais... On verra, si vous en avez marre, vous le dites, vous allez bosser, n'hésitez pas. Tac. Je voulais vous passer ce petit truc qui va servir à tous les gens qui ont un Mac M, parce que visiblement, par défaut, le choix de colorimétrie qui est fait pour connecter un moniteur externe n'est pas dans un RGB Space qui permet d'avoir visiblement une image de meilleure qualité. Donc, ceux qui ont des Mac M1, vous pouvez aller regarder ce lien et voir si ça peut vous aider. Ça sera toujours ça de pris. J'ai trouvé... Je me suis mis l'astuce de côté, évidemment. Voilà. Ensuite, je voulais vous partager... Hop. Je vais quand même vous faire toutes les petites actus que j'avais mis de côté, quand même. Donc, j'ai été un vilain garçon et je n'ai pas mis sur YouTube l'émission de la semaine dernière, mais il faut que je le fasse. J'ai gardé tous les liens, justement, dans le Firefox. C'est notre ami Levels.io qui a fait un tweet l'autre jour, qui m'a bien intéressé, que j'ai mis de côté pour quand j'aurai mon M1, puisque je vais aussi en avoir un. Normalement, je vais m'en acheter un en perso à la maison, c'est à venir. Il y a une solution, toujours ce qui a été poussé depuis Dali. Et là, c'est StableDiffusion, qui permet d'installer facilement, en passant par HomeGrew, un logiciel qui permet aussi de faire de la création en allant piocher un peu dans du machine learning et tout. J'ai absolument pas regardé. Là, c'est pareil, je me le stocke. Je n'ai pas de machine sous M1. Donc, s'il y en a qui veulent tester, je suis preneur des retours sur le Discord. Mais voilà, je trouvais le concept plutôt intéressant. Il explique tout ce qu'il y a. Il dit d'où il a sorti les tutos, les explications. Il explique tout, 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 tout. Il dit d'où il a trouvé les infos. Vous aurez toutes les infos dedans. Voilà. Donc, je ne sais pas, Bbox, si tu as l'occasion de tester cette branche, de tester ce genre de truc, tu nous diras ce que ça donne. Moi, ça m'a semblé intéressant. L'autre truc intéressant à double titre, c'est un lien chez nos amis. Alors, c'est un tweet, je vous ai mis le tweet. Je fais comme Olivier maintenant. Je trouve que c'est pratique pour se faire sa petite veille techno. Je me fais ma petite liste sur le côté. Il y a un Learn Guide pour la Pi Gamer qui permet d'avoir, vous savez, les jeux Game & Watch dans le même style LCD. Et donc, il y a toute une explication pour faire un Game & Watch Octopus qui était un jeu où on avait des plongeurs qui devaient aller chercher des choses en évitant les bras de la pieuvre et tout ça. Donc, il vous explique comment vous y prendre pour avoir cette Game & Watch codée en circuit de Python. Donc, je vais aller regarder. Ça veut dire qu'il y a eu des progrès de faits côté graphique sur la Pi Gamer avec circuit de Python. Donc, c'est génial. Et dans la foulée, là, je n'ai rien à vous montrer encore, mais j'en ai discuté l'autre jour sur Twitter. Il y a eu beaucoup de progrès côté TinyGo sur la Pi Gamer. Notamment tous les trucs que j'avais été un petit peu obligé de bricoler pour l'accès aux drivers qui pilotent l'écran. Ou c'était pas vraiment fait pour la Pi Gamer. Ça marchotait, mais il y avait... Et visiblement, c'est tout intégré dans la... Maintenant, c'est intégrable et utilisable tel que avec la distribution normale de TinyGo. Donc, voilà. J'irai jeter un oeil, évidemment, à la version circuit de Python de ce Game & Watch. Parce qu'il n'y a jamais assez de nostalgie, évidemment. Les Game & Watch qui sont hors de prix. Ouais, ouais. Aurélie pourrait vous en parler. D'ailleurs, coucou Aurélie. Tu as dit que tu regardes le replay. Donc, petite dédicace au passage. Elle qui fait beaucoup de vide grenier. Elle voit souvent des prix hallucinants. C'est dommage parce que... C'était un marché sympa et dynamique, le rétro gaming. Les gens se revendaient des jeux à 50 centimes. Un euro, deux euros. Et maintenant, une Game & Watch, c'est des dizaines, voire des centaines d'euros. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Quand tu étais gosse, tu étais le roi du pétrole. Alors, petite anecdote. Tu étais le roi du pétrole. Et tu peux aussi te faire braquer ta Game & Watch à la sortie du collège. Mais tout ça, c'est hors de prix, maintenant. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Et puis, quand même, avant de se quitter, j'avais quand même prévu... J'avais fait ça bien par rapport à l'autre fois. J'avais vraiment préparé mes liens dans le Stream Deck. Et le dernier lien que je vous passe... Pardon, j'ai pas mis... Hop, j'ai oublié d'enlever. Voilà. C'est un lien autour des produits autour de M5 Stack. Donc là, c'est rigolo parce que c'est quelqu'un qui décide. Mais c'est intéressant parce que c'était une expo. Tac, tac, tac. Je vais aller sur le lien Tomoro 56. Et si on redescend, il a publié des trucs depuis. Je vais y arriver. Et il avait un petit quadruped à base de M5 Stack. Et j'étais... J'aurais dû mettre le lien sur le truc parce que du coup, je ne le retrouve plus. J'aimerais bien voir si c'est des choses... Si c'est un produit qu'il souhaite vendre. Ou si c'est des choses qui vont être diffusées avec des plans. On va y arriver. Ce n'est pas possible. Voilà. Le M5... M5Q Spider. Mais là, c'est le dessin qu'il faisait sur ses masques au salon. Il me semblait qu'il y avait mis une vidéo. Voilà. J'ai fait du doom scrolling moi aussi. Mais alors, je ne le trouve plus. C'est pas l'eau. Parce que je vais le retrouver en le cherchant directement. M5Q Spider. Ah bah, il l'a mis sur AKD. Très bien. Bbox a tout à fait raison. Il faut surveiller chez Adafruit. Enfin, précisément, sur Circuit de Python. Il y a en bêta la version 8 qui incorpore tout ce qu'il faut pour le Pico dans sa version avec le wifi. Donc, c'est à guetter. Donc, voilà. Voilà. Voilà le M5Q Spider. Donc, sur une base d'un corps je ne sais lequel. Et de toute façon, on en est à déborder. On va continuer de déborder. On ne va pas s'arrêter à si peu. Puisque ceux qui sont sur le Discord sont au courant. J'ai craqué pour une imprimante 3D. La mienne ne me satisfaisant plus. En tout cas, n'étant plus dans ce que je souhaitais faire. Alors, qu'est-ce que... Alors, on va prendre là. C'est très bien. Une artillerie Genius Pro. Un truc, comme je disais sur le Discord. Un truc de... Un truc de noob. Comme je le considère l'être. De toute façon, on a l'impression 3D. Mais je reviens à du cartésien. Parce que sur le Delta, le peu que j'avais accumulé de connaissances, je galérais. Et je vais enfin imprimer les trucs. Et je croise les doigts. Mors... Normalement, je devrais être livré avant ma petite semaine de vacances. Donc, je vais vraiment pouvoir la mettre en place. J'ai commencé... Ça fera rire tous ceux qui sont sur le Discord. Et je vois mon bureau. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire. C'est que mon bureau de maker, là... Je peux enfin faire des trucs à nouveau. Je n'ai pas fini de tout nettoyer. Mais je n'en suis pas loin. Donc... Je vais pouvoir poser l'imprimante correctement à côté. Et puis... Attaquer un peu de l'impression 3D. Et notamment des petits quadrupèdes. Incroyable ! Quel logiciel sous Linux pour modéliser les pièces à imprimer en 3D ? Alors... Je n'aurai aucun conseil. Parce que je vais reprendre... Et là, j'ai fait des émissions. Et Bbox a fait des lives aussi. Je vais reprendre... Avec Shaper 3D. Que j'utilise sur Mac. Et surtout sur mon iPad. Parce que c'est juste génial quoi. La gestion du stylet et de l'iPad. L'écran tactile est vraiment génial. Sous Linux, je ne sais pas vraiment. Honnêtement... Avant, je modélisais avec... Ouais, non. Avec Fusion 360. Quand ils avaient une licence pour Hobbyist Maker. Je ne sais pas si elle existe encore. Donc OpenSCAD. Mais OpenSCAD... Ouais, FreeCAD. On peut... Oui, oui. On peut avec FreeCAD. Oui, oui, tout à fait. C'était ça que je voulais... Bah là, ça sera l'occasion de m'y remettre. Je vais faire du Shaper. Mais je me repencherai sur FreeCAD. Qui, du coup... A quand même bénéficié d'un gros boost. Quand il y a eu le changement de licence de Fusion 360. On en avait parlé à l'époque. Donc c'est bien. Et... Vous pouvez écouter les conseils de Bbox. Qui modélise régulièrement. Alors il dit... Onshape et rependu. Je ne sais pas si c'est une typo. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les petits projets. Tinkercad dépanne. Ouais, ouais. Tinkercad, oui. C'est aussi une solution qui marche plutôt bien. Ouais, ouais. OpenSCAD, par contre, Olivier, c'est... C'est la version où tu... Tu codes ta modélisation, hein. C'est ça, hein. Mais t'inquiète pas, Stéphane. Quand je change de boîte, j'ai un boost d'adrénaline. Et... Je suis... Je suis... Comme un Islander. Je suis immortel pendant deux ou trois mois. Répondu au KBbox. Alors, ce que je vais imprimer, c'est... Je vais reprendre mes petits... Mes petits robots quadrupèdes, là. C'est déjà le premier truc que j'ai en tête. J'ai deux, trois boîtiers, là, que je veux aussi. Et puis, j'adore... Ben, si, mais j'ai ça. J'avais fait des choses, quand même. Je vais rebasculer. C'est chiant de tout rebasculer à la main, mais... J'avais ce genre de... Alors, en blanc et sans reflet. Voilà. Moi, j'aimais bien les petites sculptures. Comme ça, c'est du low poly. J'adore ça. Là, c'était un petit renard. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Ah, ben, nous avons... J'en ferai peut-être aussi pour mes gamins, aussi. Nous avions ce magnifique monument offert par Bbox. Voilà. Un petit repose-téléphone avec le logo CALM. Et ouais, le low poly, moi, j'aime bien. C'est... Je pense que j'en referai. Et puis, j'ai deux, trois petits projets, comme ça, que j'ai mis de côté au fil du temps sur différents sites, comme Thingiverse et autres. Donc, je prendrai le temps d'en imprimer quelques pelletés, effectivement. Bloc SCAD 3D, ça devrait plaire. C'est de l'Open SCAD, mais avec des blocs graphiques. Ok. Ouais, j'aime bien le... J'en ai fait du Open SCAD aussi. Il y a pas mal de choses que tu peux modéliser. C'est pas mal. Après, tu échapperas pas à un FreeCAD ou à un Shaper. Alors, Shaper, j'adore pour ça. Je vous invite à aller voir la chaîne de Bbox. Il avait fait un live de modélisation d'un boîtier. Tu peux partir d'une photo ou d'un dessin ou d'une image, du truc que tu vises et que tu mets à échelle. Et du coup, tu peux remodéliser à partir de ça. Et du coup, t'es pile aux dimensions et à la forme. C'est vraiment... C'est extraordinaire. Je trouve que t'as vraiment des outils que tu peux plus difficilement créer avec Open SCAD. Mais j'espère bien que tu nous feras des petits live Twitch. T'avais fait des live YouTube. C'était très bien aussi. Ouais, ouais. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu, Bbox avait modélisé... Je sais plus pourquoi c'était. Pour un Raspberry. Je sais plus pourquoi c'était. Ou pour une Feather. Bbox, je t'invite à mettre le lien vers ta chaîne. Mais tu peux que sur la version payante avec Shaper 3D. Tu peux quoi ? Faire des live ou modéliser pour l'imprimante ? Oui, si c'est pour l'imprimante, je sais. Il faut payer pour exporter. Mais... Oui, voilà. Oui, oui, oui. Les imports photos, les exports STL, tout ça. Mais si je remodélise, je reprendrai une licence. Je l'avais payé la dernière fois. J'irai pleurer pour avoir une petite ristourne commerciale. Ils sont assez sympas. On va voir. Y'a pas de raison. J'ai été bêta-tester. J'ai fait des reports bugs. On va essayer d'obtenir un petit geste. Hein, messieurs de Shaper ? Je suis sûr que vous allez faire un geste. Mais oui, oui. Je trouve que c'est un outil formidable. Sinon, c'est pas grave. J'ai dit que j'allais apprendre... Oui, l'import de STEP, c'est cool. Ouais, ouais. Donc... Ce que cite BBOX, là, c'est que si vous avez besoin de créer quelque chose, notamment là, il pense au boîtier, autour d'un objet. Et que vous avez déjà une modélisation de type industriel dans le format STEP, c'est utilisé par AutoCAD et autres, peu importe. Ça vous permet de partir du fichier STEP et ça permet de modéliser directement dans Shaper 3D avec le fichier STEP déjà importé comme modèle sur lequel, autour, vous allez pouvoir modéliser ce que vous allez créer. Shaper, arrête de shipper. Bah alors, Stéphane, on se laisse aller. Et ça marche aussi sur Windows maintenant, Shaper 3D. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. Mais je suis vraiment trop un fan de la version hostilée. C'est vraiment... C'est sublime, quoi. Modéliser, c'est... C'est d'un confort... Hallucinant. Voilà, voilà. Ben... Je pensais pas... Ouais, ben... Bon, merci. Merci la reprise de 50 minutes et je suis complètement à sec. Là, faut que je boive un coup. Hop. Bonjour à la sponsor. Ha 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 ha. Eh ben, j'espère... Pour ceux qui ont cherché à nous rejoindre là sur le Discord, je vais aller jeter un oeil pour valider les arrivées parce qu'il faut passer en... avec le rôle de membre pour accéder au salon. J'espère que vous allez... Vous allez venir papoter avec nous aussi. Donc, Nick Well. Sur ce, ben... Plein de bises. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. De toute façon, vous allez avoir de mes nouvelles de plus en plus régulièrement. C'est... Comme je vais avoir un petit peu de temps libre dans les jours et la semaine qui arrive. Je ferai sûrement des lives de gaming, par exemple, ou des trucs comme ça. Et puis... Ben, j'espère qu'on arrivera... Mais là, je pense qu'on va papoter avec Olivier et je crois que c'est Nidouille aussi qu'il y a le problème. On va essayer de trouver une solution pour avoir un stream deck qui fonctionne avec OBS parce que j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas déjà une solution. J'ai dû rater quelque chose. Ceci étant dit, 50 minutes, j'ai la flemme d'aller faire un raid. Donc, on la fera une prochaine fois. Merci pour toutes vos recommandations. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...